Avec plus de 40 années de carrière, Christophe de Chavannes admet volontiers avoir accumulé de nombreuses anecdotes à partager. Depuis le 24 janvier dernier, ses fidèles fans peuvent le redécouvrir sous un autre angle grâce à la publication de son livre autobiographique intitulé « Sans transition ». Ce nouvel ouvrage lui offre l'opportunité d'enchaîner les entretiens promotionnels.Récemment, l'ancien collaborateur de Patrice Carmouz était invité sur les ondes d'Europe 1. L'occasion pour lui d'évoquer un épisode marquant tiré de son livre, le jour où Johnny Hallyday avait manifesté l'envie de régler leurs différends de manière physique. C'était en 1995, lors de leur première rencontre à l'anniversaire de Pascal Obispo. Laetitia Hallyday, présente à l'événement, était assise à côté de Christophe de Chavannes et avait échangé quelques mots avec lui. Une complicité qui aurait éveillé la jalousie de Johnny Hallyday.Christophe de Chavannes a déclaré « Il était un peu jaloux ». Il raconte que Johnny Hallyday était déjà échauffé en arrivant à la soirée, après avoir commencé sa soirée ailleurs. « Il s'est assis à la table et tout à coup, il m'a dit des choses désagréables », ajoute l'acolyte de Léa Salamé. « Rapidement, la tension monte chez le père de Laura Smith. Il m'a dit « Ah, c'est vachement bien ce que tu fais en ce moment. » J'ai répondu « Mais je ne fais rien justement. » « Il me dit « C'est pour ça que je te le dis, tu pètes tes méchancetés », relate Christophe de Chavannes. » Face à la colère de Johnny Hallyday, Christophe de Chavannes choisit de rester impassible. « Ensuite, il m'a dit qu'il voulait me casser la gueule », confie-t-il. Ses paroles l'incitent à prendre du recul. « C'était l'anniversaire d'un artiste. » « C'était bête de le lui gâcher. » « Mais ça m'a vraiment affecté, car je déteste l'injustice, et le mec m'a quand même sérieusement maltraité », conclut l'animateur. Un moment mémorable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada